Cher Franck Guéry, au nom de tous ici présents, je vous souhaite la bienvenue au Collège de France. Je vous souhaite la bienvenue au Collège de France pour cette grande conférence dont vous êtes après Anish Kapoor et Enrique Villamattas, mais avant Mario Vargas-Sosa, le troisième et très prestigieux invité. Je remercie Jean-Louis Cohen, professeur à l'Université de New York et titulaire d'une chaire internationale au Collège de France, d'avoir œuvré à votre présence ce soir. C'est avec lui que dans un instant vous dialoguerez pour notre plus grande instruction. Vous serez peut-être sensible au fait que Christian de Portes-en-Parc a enseigné dans cet amphithéâtre, comme Pierre Boulez, en l'honneur de qui vous venez de construire à Berlin le bel ovale de la salle Pierre Boulez, en collaboration avec l'acousticien Yashuhisa Toyota. Certaines de vos œuvres sont connues de tous, en particulier de ceux qui, de Los Angeles à Bilbao, en passant par, plus proche de nous, l'American Center ou la Fondation Vuitton, sont des visiteurs des musées, puisque vos architectures abritent très souvent peintures et sculptures, un peu à la façon des églises baroques romaines, ce qui ne veut pas dire qu'on va au musée comme on va à la messe, encore que dans certains cas, mais bon. Mais vos constructions, qui étonnent souvent par leur forme et par l'éclectisme des matériaux utilisés, concernent aussi les maisons et les immeubles d'habitation. Sans omettre les lieux de savoir et de production des connaissances, on pense à la Bibliothèque Lewis de l'Université de Princeton et au Center Stata, que j'ai eu le plaisir de visiter il y a quelques années avec mon ancien mentor du MIT, le professeur Utam Rajbandari. Avec vous, le Collège accueille une très grande personnalité de l'art contemporain qui, jouant avec les codes de l'architecture, en a redéfinie jusqu'à la notion. Nous sommes impatients de vous entendre ce soir, comme nous le sommes de découvrir bientôt votre bâtiment d'Arles en attendant la suite. Il me reste à remercier la Fondation Hugo, clé de voûte de cette manifestation et de toutes les manifestations de ce type que nous avons au Collège, qui enrichissent la vie intellectuelle de cette maison et bien au-delà. Bonne soirée à tous. Merci, Alain, pour cette très belle introduction. Cette introduction à notre conversation. Je suis content d'accueillir Franck Guéry ce soir dans cet amphithéâtre. Bon, j'ai pendant neuf cours parlé de son travail et je crois que c'est là la meilleure des conclusions. On n'aurait pas pu rêver mieux. Franck, comme vous le savez, il y a deux ans et demi de cela, a ouvert le bâtiment de la Fondation Vuitton au Bois de Boulogne. Mais Paris est vraiment un amour dans sa vie depuis très longtemps. C'est vrai, dit Franck Guéry. Eh bien, pour commencer cette conversation, revenons à Paris. Le Paris que vous avez découvert et vos premières expériences dans les années 1960-1961. Ce séjour à Paris a eu lieu entre la construction de votre premier bâtiment à Brentwood, qui en fait est une série d'allusions à l'architecture, notamment japonaise, et ensuite le deuxième bâtiment, qu'on ne pourrait pas considérer comme un bâtiment Franck Guéry aujourd'hui, mais en tout cas qui regorge de solutions nouvelles, notamment les appartements de Santa Monica. Entre ces deux projets, disais-je, vous êtes venu à Paris. Vous avez travaillé avec André Remondet. C'est vrai, c'est vrai. Pouvez-vous nous parler de Remondet à cette époque à Paris ? Eh bien, j'étais là, à Paris, avec ma femme, mes enfants, deux filles, et l'un de ses amis, à elle, était français. Une amie de longue date, ou un ami de longue date, et après mon service militaire, je suis allé à Harvard pour étudier la planification urbaine. Ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait que je fasse. Je m'étais trompé, en fait, de section, moi, de département à l'université, mais j'ai rencontré un architecte français qui étudiait à Harvard à ce moment-là. Et il s'appelait Marc Pias. Nous sommes devenus de bons amis. Il est venu à Los Angeles nous rendre visite et ensuite nous a invités ici en France. Il nous a trouvé un appartement, 60 routes des garges, deuxième sous-sol. Dans le jardin, derrière, il y avait une crèche, superbe pour les filles. Moi, j'essayais de trouver un emploi à l'époque, avec Candelis, Joseph et Wood, parce que j'étais lié à Joseph. Mais en fait, ils ne payaient que deux francs l'heure. Et je n'arrivais pas à trouver un emploi. En fait, je connaissais quelqu'un d'autre, grâce à mon bureau à L.A., Tourmandé, qui toujours accueillait les Américains. Il aimait avoir un Américain dans ses équipes. C'était, je ne sais pas, son trophée, si je puis dire, de chasse, d'avoir un Américain. Et c'était un homme incroyable, très accueillant, très ouvert, qui fait confiance. Et lui, il me payait quatre francs l'heure. Donc, je travaillais quatre jours par semaine avec lui. Il me présentait à toutes sortes de personnes. Et le vendredi, samedi, dimanche, nous allions en voiture, aussi loin que possible, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, peu importe, pour visiter des monuments dont on avait entendu parler. Nous y reviendrons dans un instant. Raymond Day est bien connu maintenant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était aux États-Unis. C'est pour ça qu'il aimait les jeunes architectes américains. Il avait remplacé Perret à l'école des Beaux-Arts. Il avait construit certaines structures à Paris, notamment le bâtiment qui ressemble à une banane près de Radio France dans les années 60, qui est maintenant l'une des plus belles structures que l'on puisse trouver à Paris. Mais également, vous avez travaillé pour un autre personnage, Roussel. Oui, Marc Pias travaillait avec lui. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. En fait, on travaillait avec Ivan Jankovic, c'est vrai, son collègue. Et nous étudions, en fait, des communautés, je ne me souviens plus très exactement ce que c'était, mais une étude notamment pour Villa Kublai. Et ça, c'était assez intéressant. Mais en tout cas, le moment était très intéressant à l'époque à Paris. Parce qu'à cette époque, on parlait de Paris à côté. Non, Paris parallèle. Oui, c'est vrai. Moi, je croyais que c'était à côté. Enfin, Paris parallèle, très bien. Et en fait, il y avait un look afro, un grand gars. Et il était très accueillant. Et l'on m'a présenté de nombreux architectes. Tout à fait. L'un d'eux, c'était lui. Anatole Koch. C'est vrai. Anatole Koch. À Los Angeles, l'un des collègues le connaissait bien, Anatole. Ils sont allés à l'école ensemble, je crois, au MIT. C'est lui qui m'a présenté à Anatole Koch. Et il nous a invités chez lui, à dîner. Et je me suis rendu compte qu'il était un vrai communiste. Il était passionné par les gens. Et j'ai vraiment bien aimé ce moment, cette période qui était fantastique. J'ai passé des heures et des heures à parler avec lui. Parfois, même la nuit. Je me souviens d'un soir, j'étais avec lui à dîner. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait Tim. Tim, c'est ça, qui travaillait pour Le Monde, oui. Qui faisait des dessins pour Le Monde. Et c'est ce soir-là que les généraux algériens sont allés à Villacoublet ou Le Bourget. Et Anatole se préparait pour cette réunion. Et après le dîner, il était dans sa voiture avec une arme. Et il est allé rencontrer les généraux en disant, ne commencez pas une guerre, nous pouvons être des amis. Et en fait, ils ne sont jamais venus. Moi, j'aimais ces moments-là parce que je commençais à comprendre la France, à sentir les Français. Et cela m'a marqué, marqué à tout jamais. Je ne l'oublierai jamais à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a amené à aimer passionnément ce pays. Et je n'ai pas perdu cet amour. Ah, je suis content de l'entendre. Bien. Et lors de vos escapades le week-end, vous êtes sûrement allés jusqu'à Ronchamps. Tout à fait. À Harvard, l'un des professeurs... Ah, j'ai oublié son nom. Valeski. Zalewski, c'est tout à fait ça. Il était à Paris. Il avait travaillé avec Coop. Et il nous a invités pour aller à Ronchamps et pour aller à La Tourette. et il nous y a amenés. Et ils sont imprimés à jamais dans mon cerveau parce que leur impression est tellement forte. Cette église qui sous-entend la croix, en fait. Il y a quelque chose de spectaculaire, là. Chaque fois que je vais à Ronchamps, enfin, j'essaie d'y aller tous les deux ans, à peu près, pour avoir encore cette transfusion. Encore un petit coup et cela me fait pleurer. Maintenant, je ne peux pas le voir parce que je n'arrive plus à voir ce que je veux voir parce qu'il y a quelque chose, en fait, en bas qui coupe cette petite colline, hélas. Là, parce qu'il y a tout en bas une petite pente, voilà, ici. Oui. Où est-il ? Où est-il, celui qui a fait ça ? Bien. Ce qui vous intéressait, c'était l'architecture moderne, mais plus que cela. Je me souviens, lorsque vous avez reçu la première médaille de Légion d'honneur et le ministre, à l'époque, a insisté énormément sur l'incidence de Le Corbusier dans vos travaux. Vous avez répondu, non, non, Gislebertus, c'est la personne la plus influente pour moi. Et vous avez parlé de Hottin. Oui, voilà. Je trouve que la sculpture ici est étonnante. Lorsque vous sortez d'une école d'architecture, généralement, vous pensez aux bâtiments historiques comme une forme de décoration. Et le modernisme, à l'époque, visait déjà à simplifier, à renforcer les choses, mais faisait table rase de tout. Et vous voyez les chérubins ici, certains, et des anges, et des personnages comme ça qui, moi, ne m'échappaient pas. Et lorsque je suis allé à Hottin, lorsque j'ai vu la dureté, c'est le seul mot que je puisse trouver, la dureté de la sculpture, il n'y avait pas peut-être la dimension sacrée que l'on retrouve ailleurs. Il y avait plutôt ici quelque chose qui transcendait le reste, qui demeure, qui perdure, qui reste vitale. Et en visitant ces églises romanes, je peux dire que j'ai eu une lumière particulière qui a baigné mon œuvre. Bien, vous avez ouvert ensuite à Los Angeles vos bureaux. Vous avez essayé d'obtenir des commandes à Los Angeles liées à l'économie en général. Et cependant, votre lien avec Paris, j'ai l'impression, revenait régulièrement. Il y a deux semaines de cela, dans vos archives, j'ai retrouvé ceci, une invitation. Une invitation pour une exposition de projet à la Défense, où vous êtes là avec d'autres artistes comme Larry Bell ou aussi Robert Irwin. On nous a invités à l'époque au musée ici, effectivement. C'est Germain Buiac. Oui, il est toujours là. Voilà, il est peut-être même dans la salle, je ne sais pas. Et il était conservateur. Il a invité un groupe de représentants de Los Angeles. Je crois que, comment dire, c'était une invitation, c'est vrai. Mais, comment dire, ça ne les intéressait pas tant que ça, ce que faisaient ces personnes-là. Mais en tout cas, on en parlait beaucoup. Les gens en parlaient en Californie du Sud. Ça faisait une forme de bulle, si je puis dire, qui rentraient dans le monde de l'art à New York. Donc, les gens étaient plutôt curieux qu'autre chose. Ils ont invité des personnalités. Et moi, Mamila, dans ce panier de personnalités, nous sommes arrivés, nous sommes venus. En fait, on n'a pas fait grand-chose. Bien, quoi qu'il en soit, je pense que cela est un signe qui nous montre vos liens étroits avec la scène artistique à Los Angeles. Larry Bell était sculpteur, et toujours, avec du verre notamment. Et vos liens sont étroits pour certaines de vos œuvres, notamment, il vous a invités. Erwin, aussi invité pour des meubles. C'est vrai. Mais ce qu'il y avait de mieux dans tout cela, c'est ce sens d'une chose qui avait changé au fond de mon cœur. Lorsque je m'exprimais sur ce que je faisais, en fait, ceci n'a pas été obligatoirement bien accueilli par mes collègues en Californie. Les architectes qui appartenaient à cette entreprise, à ce bureau, à ce groupe d'architectes, critiquaient vraiment ce que je faisais. Bon, c'est vrai, je n'étais pas complètement cohérent. J'essayais ici quelque chose, là autre chose. Par exemple, une maison influencée par Lloyd Wright, un autre bâtiment qui était plutôt influencé par l'Espagne. J'essayais d'explorer des idées. Et à l'époque, on ne me comprenait pas obligatoirement dans mes essais. Et les constructions commençaient sur de petits bâtiments, des agences de concepteurs graphiques. Et pendant la phase de construction, certains artistes apparaissaient parfois sur site. C'était assez étonnant d'ailleurs. Mais bon, nous les accueillions et ils revenaient régulièrement. Ils m'invitaient également à dîner, à leurs soirées, leurs événements. Et je connaissais déjà leur art, leurs œuvres. Je les avais déjà étudiés, bien sûr. Ce qui veut dire que c'était une alternative pour moi, une forme d'accueil par rapport au dédain que je recevais d'autres collègues architectes. Donc, du côté social, on pourrait dire, c'est vrai, j'appartenais à ce groupe-là. Et j'y trouvais un certain réconfort, car ils me soutenaient. Ils soutenaient mes essais. Je trouvais aussi de l'inspiration dans ce que, eux, ils faisaient. Et ce que j'aimais bien, c'était la franchise de leurs idées. Le lien très franc entre l'idée et la production, ce qui est difficile, je crois, en architecture, parce qu'il faut passer par toute une série de personnes afin de pouvoir construire quelque chose. Et tant est si bien que vous pouvez perdre parfois le sentiment, l'esprit, la sensation. Donc, cette expérience m'a donné du courage pour essayer d'envisager des chemins différents. Ce qui est bien représenté ici. Cette maison, votre maison, à l'époque, en 1978, cette maison cassait complètement les règles de l'architecture, n'est-ce pas ? Oui. Et ce qu'il faut bien comprendre pour cette maison, c'est que la maison existait déjà. Et ce que j'avais en poche, simplement, c'était 50 000 dollars. Peut-on avoir un peu moins de lumière, s'il vous plaît ? Merci. Alors, vous me suivez ? Vous me comprenez ? Oui, 50 000, c'est vrai, ça ne fait pas beaucoup, non ? Alors, c'est quand même complètement dingue. 50 000 dollars à investir dans la maison et regarder ce que l'on peut créer. Des choses dont tout le monde parle. Les gens arrivent, prennent des photos. Le New York Times, absolument dingue. Fou, je n'en croyais pas mes yeux, pardon. Et cependant, j'avais ce genre de confiance en moi. Ce qui compte, ce n'est pas le montant que l'on a investi, que l'on dépense. Je crois que ceci m'a servi d'expérience. C'est un levier comme Bilbao. Comme Bilbao, 300 dollars par mètre carré ou pied carré, ce n'était pas très cher à l'époque. C'est vrai. Et j'ai trouvé aussi une expression que vous utilisez, une architecture de radin pour une conférence. Donc, vous aviez déjà à l'époque une théorie sur ce sujet. Mais c'est vrai. Bon, d'abord, je n'avais pas vraiment de travail. Je n'avais pas de commande. Donc, là, je trouve qu'il était intéressant d'en parler, de cette maison. Et bon, les gens, en tout cas, qui n'avaient pas beaucoup d'argent à investir, venaient me voir pour en parler. Ils me disaient, tiens, je n'ai pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que je peux avoir pour ça, etc. Bien. C'est à ce moment-là que les gens commençaient à écrire des articles aux États-Unis, en Italie, Olivier Boissière, notamment en France. Moi, j'ai commencé aussi à écrire en 81. François Chavin aussi était là. Et il a essayé de faire une expo à l'Institut français d'architecture, qui était tout nouveau à l'époque. Et vous avez été invité pour une première compétition, un premier concours à Nîmes. Ah, bon. Bon, c'est vrai. Je suis allé à Nîmes. Oui, c'est fou. Et je connaissais M. Zankaré dans l'histoire de l'architecture. J'avais déjà vu la Maison Carré lors de mes déplacements. Et j'ai passé du temps là-bas. Je ne voulais pas copier la Maison Carré. Il y avait déjà des colonnes qui existaient, qui devaient soit rester ou pas. Et on m'a plutôt conseillé de ne pas rester. Donc, on a fait un autre dessin qui, selon moi, comprenait certaines références à la culture autour de l'objet, c'est-à-dire les combats de taureaux, enfin, la région même, l'histoire de la région. C'est très compliqué. En fait, ce que l'on voit est plus simple. Jim Sterling était l'un des membres du jury. Les autres participants étaient Jean Nouvel et Norman Foster et quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens plus qui. Jean Nouvel avait un bâtiment, en fait, qu'il a construit en souterrain avec une partie plate au-dessus. C'était peut-être la meilleure idée, en fait. Norman Foster a fait ce qui est construit. C'est lui qui a gagné le concours. Jim Sterling, je me souviens d'une réunion avec Norman, avec Jim Sterling, et Jim a dit qu'il devait faire fi de ces colonnes-là qui existaient. Norman était d'accord, et puis après, Jim est parti et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait enlever les colonnes. Voilà le genre d'interaction habituelle. Et en fait, Norman Foster a produit des colonnes plus fines. C'est plutôt une allusion à ces colonnes. C'est vrai, Norman est l'un de mes amis. Je ne souhaiterais pas du tout critiquer ce qu'il a fait, mais en tout cas, il y a une chose pour laquelle je peux me considérer comme critique, c'est lorsqu'on va au foyer, au rez-de-chaussée, lorsque vous regardez la maison carrée, ça vous coupe le haut. Vous ne voyez pas la partie supérieure. Et vous ne voyez pas le fronton. Et lorsque vous allez en haut, vous ne voyez plus le bas. donc le lien entre l'ancien bâtiment et le nouveau, enfin, le seul moyen de voir tout, c'est lorsqu'on est complètement à l'extérieur du bâtiment. Je trouve ça un peu gênant. Mais à part ça, à part ça, 1987, commission dont on parle à l'époque, avec une folie dans le parc de la Villette de Bernard Choumy. Et là, vous avez eu l'occasion d'apporter à Paris ce bâtiment en forme de poisson que vous aviez commencé à produire. « Oh, alors là, je pourrais en parler toute la soirée. De combien de temps disposons-nous ? » « Pourquoi un poisson d'abord ? » « Pourquoi un poisson ? » « Et ensuite, pourquoi un poisson ici ? » Pour moi, le modernisme, c'est un peu du cubisme rationalisé en langue. C'est ce que nous voyions à l'époque dans les constructions commerciales. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun sentiment, je ne ressentais rien, je ne ressentais pas d'engagement, de mobilisation. C'était quelque chose qui était là, simplement là. Et je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire. Trouver une langue, une langue, outil qui aiderait à faire quelque chose. Et les postes modernes nous ont montré le MoMA. Et tout d'un coup, l'architecture partout dans le monde a changé. L'objectif devenait de réétudier, réutiliser d'anciens éléments ornementaux du passé, des beaux-arts, enfin du passé. et j'étais vraiment en colère à ce moment-là et j'ai donné des cours ou un cours magistral et je me suis dit, mais comment ça se fait ? Ne peut-on pas avancer sans obligatoirement regarder derrière soi ? C'est un peu comme perdre quelque chose. C'est un peu comme un abandon. Un abandon de son poste. il faut interpréter ce que l'on voit et le faire pour les gens qui ressentent aujourd'hui sans obligatoirement revenir sur le passé. Et lors de ce cours magistral, j'ai parlé des temples grecs et j'ai dit, bon, très bien, si on revient en arrière, pourquoi pas 300 millions d'années avant l'existence de l'homme aux poissons. Pourquoi ai-je dit poisson ce jour-là ? Je ne sais pas, c'est le mot qui m'est venu à la bouche, qui m'est venu aux lèvres. Bon, il y a des histoires de poissons dans la baignoire chez ma grand-mère, enfin, bref. Lorsque j'ai commencé à faire mes dessins, je me suis dit, tiens, ce que je cherche, c'est représenter autre chose que l'ornement, tout ce qui est ornemental. Je me suis dit, bon, nous vivons dans une société pleine de mouvements, avec les voitures, les trains, les camions, que sais-je, les bateaux qui se déplacent. Et je me suis dit, justement, tiens, est-ce qu'il y a matière, là ? Je cherchais cette matière. Et j'ai regardé de Hiroshiga les petits morceaux de bois, un petit copeau de bois. cet artiste, ses productions sont superbes, très architecturales. Il y a beaucoup de mouvements, les échelles sont splendides. Et je suis tombé amoureux de l'idée d'essayer de traduire ceci en forme architecturale. j'ai donc produit pour Florence un poisson. En fait, je faisais des lampes en poisson, des choses idiotes. C'était le motif du poisson que je voulais, que j'explorais. et donc cette maison de la mode à Florence m'a demandé de faire une exposition et ils m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser ce motif du poisson. Ils aimaient bien cette idée. Donc je suis allé à Chinechita et pour moi, ils ont construit un poisson de 35 pieds en bois. Il avait des yeux et des nageoires, une queue, enfin tout. c'était d'un kitsch mais gênant. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et, wow, je l'ai regardé et je me suis dit oh non, mon Dieu, mon Dieu. Castello de Rivoli l'a reçu à Turin pour une exposition. Il était ce poisson tout seul dans une salle. Moi, je m'en suis rapproché et j'étais certain à ce moment-là qu'il bougeait le poisson. Et je me suis dit oh oh, là, j'ai attrapé quelque chose si je puis dire. Donc je suis rentré chez moi et j'ai pu faire une exposition avec ce poisson. Donc là, j'ai coupé la queue, j'ai coupé la tête, j'ai coupé les nageoires, j'ai fait un poisson abstrait. à Minneapolis, oui, c'est ça, The Walker. Et cependant, tout près du poisson, on a toujours cette sensation. Voilà, et puis ça continue, l'histoire continue. Le Japon m'a demandé à Kobe de faire un restaurant italien. Eh oui. beaucoup de saké, beaucoup de Kobe, beaucoup, enfin tout, tout était splendide. Bœuf Kobe. Et eux aussi, ils voulaient un poisson. Moi, je ne voulais pas leur faire un poisson. Nous avons travaillé à des études. Je crois qu'en fait, malheureusement, on ne se comprenait pas. Je ne vais pas vous donner tous les détails de cette incompréhension linguistique. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils souhaitaient, ni les coups, ni rien. Enfin bon. Et ensuite, un vendredi soir, à minuit, ils m'ont appelé, heure de Los Angeles, et ils m'ont dit, bon, Frank, mon gars, je crois que lundi, il nous faut vraiment le dessin finalisé. Et ils ont dit, nous, on va faire le travail nous-mêmes, on veut juste utiliser votre nom. Et j'ai dit, ben non, ben non, vous ne pouvez pas faire ça. Voilà. Plusieurs coups de fil après, à 2h du matin, Los Angeles, 4h du matin, ils me réveillaient toute la nuit, un vendredi soir, en fait, c'était maintenant même un samedi matin, et ils en avaient besoin le lundi au Japon. Donc, à ce moment-là, il était déjà dimanche au Japon. Bref, je leur dis, oh, oui, très bien, très bien, très bien. L'un de mes collègues dans mon équipe parlait japonais. J'ai pris l'une de mes conceptions de poissons, un ancien modèle, je l'ai mis là. Ensuite, l'autre conception d'un serpent là que j'avais utilisé et je l'ai remis dessus. Ensuite, un petit morceau, une tranche d'une maison que j'avais faite pour un artiste, je l'ai rajouté et j'ai dit, voilà, est-ce qu'on peut envoyer ce modèle au Japon ? Ils l'ont approuvé, voilà ce qu'ils ont construit avec. Et ce n'est pas un restaurant italien, d'ailleurs. Et qu'en est-il de la Villette ? Le projet de la Villette. Vous vous souvenez de ce poisson pour la Villette ? Comme restaurant, là ? À chaque fois, c'est la même configuration. Ah non, je ne m'en souvenais plus. Regardez, regardez, c'est un peu plus tard, c'est vrai. Donc c'est une reconfiguration avec pour base les mêmes éléments. Oui, c'est vrai, il est au sol, le poisson. Et à Paris, enfin, vous avez fait un projet, enfin, pas exactement à Paris. C'est une ville d'imitation à l'est de Paris, si je puis dire, qui s'appelle Disneyland. Oui, Euro Disney. Voilà la maquette, voilà le bâtiment, la structure. Je n'y suis allé qu'une fois et je n'y suis jamais retourné. Il faudrait. Bon, ça a été un petit peu endommagé, changé, mais la nuit, voilà. Je crois que, bon, à l'époque, c'était plutôt intéressant. Non pas parce que l'architecture, votre architecture est cachée du tout, mais non, non, la construction est intéressante, notamment là, entre chien et loup, lorsque l'on voit cet espace ouvert ici, entre les structures, c'est assez stimulant, engageant. Pour moi, l'expérience n'a pas été très bonne, vous savez, parce que Disney avait une commande, un mandat qui leur avait été donné pour quelque chose et les autres architectes répondaient mieux à ce qu'ils souhaitaient faire, mieux que moi. Ils l'ont construit, en tout cas. C'est vrai, mais après, je crois qu'ils l'ont un peu démonté, défait. Pas complètement, pas complètement, il y a encore des éléments qui sont là. Allons-y un jour, vous et moi. Deuxième projet à Paris. qui est lié aussi à la présence américaine. Ah, là, pour moi, c'était un projet important. Les clients étaient très agréables, des gens qui comprenaient, qui comprenaient ce qu'est quelque chose de spécial. Ils m'ont donné un programme à étudier et moi, je voulais plutôt faire des appartements qu'on voit sur la partie gauche et un espace muséal et aussi un cinéma. 400 ou 450 places. Et en fait, c'est devenu un cinéma particulier et Pierre Boulez, lorsqu'il l'a vu, était complètement enthousiaste. Il a dit, moi, je vais l'utiliser pour mes œuvres à cette époque-là. je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas été financé. Ça a capoté. C'est vrai. D'une certaine façon, le projet a capoté. C'est vrai. Par rapport à ces dessins qui nous montraient un projet plus ambitieux, il a été réduit. C'est vrai, il y a des problèmes pour trouver des fonds, etc. Enfin, des questions que je n'ai pas obligatoirement compris. Je ne suis pas allé chercher non plus en arrière scène pour voir ce qui se passait. C'est vrai. C'est un projet... Mais je suis fier de ça. J'en suis fier. J'aime particulièrement le fait d'utiliser la partie galvanisée pour l'encadrement des fenêtres. J'aime vraiment ça encore aujourd'hui. C'est vrai. Ici, c'est une tentative pour s'adapter aux bâtiments parisiens, la pierre, le zinc. C'est vrai. J'ai utilisé des pierres qui, pour moi, me semblaient être des pierres très parisiennes. C'est vrai, j'ai essayé de faire un bâtiment parisien. Et puis, il y a même l'échelle du bâtiment qui est en correspondance avec les bâtiments à côté. Pour en part, je travaillais déjà sur des projets. C'est vrai, à l'époque, c'est vrai, Porte-Bercy, il y a encore des bâtiments qui sont là, des endroits à revisiter. Voilà l'intérieur qui, plus tard, est devenu la Cinémathèque, le musée du film. C'est vrai. En tout cas, je suis toujours content de cette production. Voilà un autre exemple qui n'a pas vu le jour. Là, c'est un concours. Oui. Qu'est-ce que c'était ? Centre culturel. Oui, je l'avais oublié. Bon, sur Rennes, on a travaillé vraiment d'arrache-pied. C'était un concours et Christian Porzampar a gagné. Et ensuite, je me suis dit, j'ai découvert plutôt que sa mère habitait à Rennes. Et des années après, à Casablanca pour un autre concours, j'ai participé et il a gagné à nouveau. Et puis, ah, j'ai découvert qu'il était lui-même de Casablanca. Ah, non, il faut que je fasse attention. C'est une malédiction, sans doute. Ça y ressemble, en tout cas. Bon, quoi qu'il en soit. Et ensuite, dans vos œuvres, grâce à Bilbao, il y a un tournant, un réel tournant, un bâtiment phare de par le programme, de par son emplacement, de par de nouvelles stratégies de conception utilisées pour la première fois à cette échelle, grâce à l'aide d'ordinateurs. Pas simplement pour produire des images ou pour la puissance de calcul, mais pour vraiment concevoir et construire une structure. C'est vrai, nous étions aussi avec des logiciels français. Il y avait un partenariat avec un producteur de logiciels français. Soyez contents d'Assos Systèmes. Bernard Charon, je l'ai rencontré à l'époque et je lui ai parlé de ce que j'étais en train de faire. Il m'a aidé. Il m'a fourni le logiciel e-doine. Nous l'avons un peu simplifié, ce logiciel, et nous avons mis sur pied ce partenariat pour développer un logiciel utile à la construction. Ce qui compte pour moi, c'est la facilité de construction. Bon, j'essaie de contrôler toutes les facettes. J'y arrive pas toujours. J'aime contrôler. Et à Bilbao, nous avons réussi. Et pour cette commande publique, il y avait bien sûr des entreprises espagnoles. Ils ont regardé le plan. Ils se sont dit « Oh là là, mon Dieu, où va-t-on ? » Et pour la partie acier, il y avait que six entreprises. Et la différence entre eux, c'était 1 % de différence et 18 % sous le budget. Donc, six entreprises. Lorsqu'il y a peu de marge, peu de différence, je veux dire, entre les six, vous savez que vous avez assez de marge de manœuvre. Et les pièces en acier sont toutes de tailles différentes. Bon, ce qui est intéressant à cette époque dans vos œuvres, c'est cette rencontre entre le numérique et l'histoire de l'art. Voilà une tête de cheval à Berlin dans la banque BZ qui est liée à votre expérience à Dijon. Pouvez-vous éclairer notre lanterne sur ce point ? C'est vrai. Vous voyez, je reviens toujours à la France pour avoir une source d'inspiration. C'est ce que je voulais vous faire dire. Eh oui, je vous connais depuis longtemps. Bien, un historien que je connais bien de Princeton, Berlin-Leben, m'a amené à Dijon. nous sommes allés à Dijon, nous avons vu la fameuse fontaine et je ne l'avais jamais vue avant cette structure. je suis tombé à genoux. À genoux. On a vu ensuite le sarcophage de Philippe le Chauve avec quelques personnages, vous savez, en deuil. Klaus Schluder était avant Michel-Ange, c'est ça ? Oui, vous imaginez ? Cette fluidité des lignes dans la pierre a-t-elle pouvoir de vous renverser parce que pouvoir faire ça avec de la pierre, encore aujourd'hui, je ressens l'influence de ces oeuvres. Je suis inspiré et avec l'ordinateur, on peut construire ça. J'ai quelques questions maintenant à vous poser pour parler de vos liens avec la musique, avec les bâtiments pour la musique car le centre Pierre Boulez ici à Berlin a été ouvert en début d'année. Vous avez toujours ce lien que vous avez construit avec la musique. Alors, faisons un petit peu marche arrière, vous avez commencé avec un pavillon de musique ici, ensuite le Hollywood Ball qui a été rénové à Los Angeles et là, j'ai trouvé ces images, ces photos qui nous éclairent grandement que nous voyons comment vous travaillez avec les gens, par les gens, je veux dire les utilisateurs en bas, Christopher Jeffeys, acousticien, qui a grandement contribué à l'acoustique de la salle et en haut, vous êtes avec les tubes que vous avez utilisés pour cette construction, ce bâtiment. c'est vrai que le Hollywood Ball Amphitheater, c'est en fait une forme comme ça, une forme comme ça qui concentre le son. C'est un peu comme une trompette dans les années 20, 30, 28, 28, d'accord, bon, quelque chose comme ça, disais-je. Et l'acousticien, bon, j'ai appris à le connaître à ce moment-là, est venu avec nous et la seule façon de projeter le son, c'est d'avoir une forme de trompette, une trompette dirigée vers la vallée, vers les collines, au loin. Bon, le problème, c'est que comme il y a concentration du son, eh bien, les musiciens n'arrivaient pas à s'entendre les uns les autres dans l'orchestre. Donc, même là, sur scène, je l'ai fait, là, à côté, on ne se serait pas entendu, parce que le son montait vers le haut et partait, s'évaporait. Ils ont tout fait pour résoudre le problème. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour résoudre le problème et ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, est-ce que vous, vous pouvez faire quelque chose ? J'ai rencontré le crèche-chaffé qu'ils ont choisi, l'acousticien ? Bon, on a beaucoup parlé de beaucoup de choses, mais à l'époque, le béton était coulé dans ces tubes, là, qu'on utilisait pour les colonnes. C'était des tubes en carbotubes, comme on les appelle, qui avaient leur propre densité, qui ne coûtaient pas très cher. Bon, pour 10 000 dollars, on pouvait acheter assez de tubes pour l'auditorium. On a essayé. Et il y a eu une diffusion de son grâce à ces systèmes. Il n'y a pas eu de projection de son, mais plutôt, nous avons réussi à neutraliser l'effet de la forme. Et du coup, sur scène, les gens s'entendaient, et on a pu ensuite amplifier le son avec un système plus ou moins de haut-parleurs vers le public. Voilà ce qu'on a fait. D'accord. Très bien. Maintenant, un peu plus rapidement, peut-être. Deuxième version, avec encore les mêmes structures. C'est vrai, à chaque fois, on me ramenait un nouvel acousticien, cette fois-ci, un Israélien, qui m'a dit que ce qui marche mieux, c'est les sphères. Vous voyez, les sphères en plastique, là. C'est ce que nous avons fait. En fait, l'effet était exactement le même. Bon, ça a coûté plus cher, c'est vrai. Ensuite, avec Jaffe, vous avez travaillé sur l'auditorium Concorde à l'est de San Francisco, the Bay Area. L'on dit généralement que c'est l'un des meilleurs centres musicaux en extérieur. Bon, je ne suis jamais allé là-bas pour écouter Wagner, notamment. l'orchestre joue un peu sous scène. Bon, vous avez sûrement vu des images ou alors vous y êtes allé vous-même et ça marche, ça fait l'affaire. On a essayé de le faire, vous voyez, sous la scène circulaire, ce que vous voyez en avant de la photo, là, et l'orchestre est un peu dans la fosse, et ça faisait l'affaire. Ça marchait. À l'époque, j'étais, j'ai écouté un concert et j'ai entendu Pierre Boulez, un jeune chef d'orchestre, à l'époque, et sur scène et il avait mis une sorte de petit tapis et, bon, moi, j'étais quasiment là, assis sur le tapis et je le voyais en face de moi. J'en avais un petit peu entendu parler, mais je ne le connaissais pas à l'époque. qu'il était toujours dans un cadre en tant que chef d'orchestre, toujours dans son cadre, jamais hors du cadre, toujours comme ça. C'était un pur rêve, une merveille. Je n'en croyais pas à mes oreilles. de la magie. Lorsque le concert s'est terminé, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. Je suis allé courir pour le voir. Bon, il a fait vue certaines de mes constructions et il m'a dit, bon, si je vais à Los Angeles, on peut peut-être se voir. Je lui ai parlé de cette construction. Il est venu, il a vu l'orchestre. Bon, on ne le voit pas lorsqu'on est sur la colline, on ne voit pas l'orchestre. Il était plutôt enthousiaste. Et bon, en tout cas, ça nous a amené à tisser une amitié réelle et il est allé au festival philharmonique de Los Angeles. Il a eu son premier concert là-bas avec le philharmonique. Et moi, je me souviens que j'étais là au concert et il y a des gens qui sortaient de la salle. C'était vraiment quelque chose qui l'a fait souffrir. C'est normal, d'ailleurs. Bon, parlons justement de Los Angeles. Nouvelle maison pour le philharmonique. Bon, maintenant, rapidement, quelques dessins. Voilà, les maquettes, les photos, le bâtiment construit. j'ai une question à vous poser. Votre goût de la musique, votre connaissance de la musique vous a sûrement influencé pour ces conceptions complexes. Bon, lorsque j'étais enfant, ma mère m'amenait au concert à Toronto. Elle jouait elle-même du violon. La musique l'intéressait. Notre famille était pauvre, donc c'était difficile. Cependant, elle a réussi et elle m'a amené l'une ou l'autre fois pour écouter de la musique classique. Et après cela, j'ai pris ce goût à la musique classique. Je le fais en dilettante, complètement. Je suis amateur, c'est-à-dire je n'oserais jamais dire que je suis expert. Mais en tout cas, cette musique s'est ancrée en moi dans l'architecture lorsque j'étais à l'université, c'était ancré en moi. Et ensuite, avec Fleischmann, on a fait le Hollywood Ball. Et grâce à ça, je suis rentré dans la famille du Philharmonique de Los Angeles. J'ai rencontré Pierre assez régulièrement et nous parlions beaucoup. Dernier épisode, épisode récent, l'auditorium à Berlin. à la mémoire, en l'honneur de Pierre. C'est vrai que Pierre a toujours voulu un système tel que celui-ci, un peu de cellules modulables. C'était difficile à expliquer. Je me souviens avoir rencontré des étudiants à Aircom et les étudiants. C'était un projet étudiants. Ils ont essayé de faire le modulable. Et l'un des étudiants a posé la question à Pierre en lui disant qu'est-ce que c'est? quelle est la question la plus importante pour le Selma Dula? Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais il a dit gentiment qu'il faut pouvoir très silencieusement amener un piano sur scène. j'aurais pu l'étrangler. Et c'était lui, c'était tellement parfait, c'était exactement comme ça qu'il était un bon chef d'orchestre. Pour moi, c'était un héros. Et lorsque ce projet a vu le jour, c'est par hasard que j'ai participé, j'allais dire. avec un orchestre, avec d'Israéliens, des Palestiniens qui ont joué ensemble. Et la croyance était que grâce à l'art, les gens peuvent communiquer. L'idée est belle et elle fonctionne. Bon, le site n'est pas très utilisé, mais en tout cas, Baramboy y a joué. Et entre autres, moi, j'ai été élevé dans une famille juive. J'ai grandi lorsque l'État d'Israël était en pleine construction. et j'y suis allé. J'ai essayé de travailler là-bas. Je n'ai pas aimé cette expérience. je suis déçu par ce qui se passe à l'heure actuelle en Israël. Cependant, je crois sincèrement que grâce à l'art, on peut communiquer. Encore aujourd'hui, je crois en cette idée. C'est pour ça que j'ai travaillé sur ce projet qui m'a intéressé. Je me suis porté volontaire, si je puis dire, pour faire cela. C'est un don que nous avons fait. Daniel et moi, nous avons décidé de l'appeler le Hall Pierre Boulez. Et ça ressemble un peu à la salle modulable. Et bon, là, c'est à Baden-Baden. Et je lui ai montré la maquette quelques mois, trois mois avant qu'il ne décède. Il était très content. à propos, puisque nous parlons de liens historiques. Avec, là, cette image, nous avons une salle ovale pour le Hall Boulez. C'est dans un bâtiment de bureau, quasiment, si je puis dire, bâtiment de bureau. Il n'y a rien à l'extérieur. Et on a construit ce hall, cette salle, 700 sièges, je crois, c'est assez petit. et j'avais vu Sluder à Dijon, un ami qui m'a amené là-bas, et il a pris cette photo qu'il a rajoutée là. Et ça tient, ça tient. C'est vrai, l'ovale tient. Mais cet ovale, cet ovale est à configuration assez changeante. Voilà un autre projet qui fonctionne très bien. Allez, retour à Paris et à la Fondation Vuitton. Là, encore une fois, j'ai rencontré M. Arnaud. Il m'a dit, je veux vous montrer un site. Il m'a emmené en voiture, il m'a emmené au jardin d'acclimatation. Et lorsque je me suis rendu compte de ce qu'il souhaitait faire, et là où nous étions, j'ai été rempli d'émotions. Je me suis mis à pleurer. Oui, ça m'arrive, ça m'arrive comme ça. Je suis très émotif, très émotif. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que là, c'était lié à l'histoire française. Ce serait lié à l'histoire française d'une façon qui compte pour moi. Tout à fait. Voici l'évolution du projet, évolution plutôt lente. Il est possible de voir ici quelle est vraiment votre stratégie. Les gens pensent en fait que vous sculptez l'architecture, alors qu'en fait, vous commencez comme ça. Il s'agit d'éléments très rationnels, de volumes rationnels. C'est vrai. D'abord, bien sûr, il faut essayer de commencer par la compréhension du programme. Le programme qui nous est donné par le client, quel est l'objectif. On pourrait vous appeler un fonctionnaliste dans ce cas-là ? Peut-être, j'en sais rien, peu importe, de toute façon. En tout cas, les clients, pour moi, ce n'est pas une menace. Même les clients forts, je les aime, les clients forts, parce que les clients forts savent très précisément ce qu'ils souhaitent. Et donc, ils interagissent. Et ceci nous amène à un objet très particulier. Ça a été le cas, là. M. Arnaud, vous le savez peut-être, joue aussi du piano, de la musique classique. Toute sa famille est de proche ou de loin dans la musique classique. C'est important pour lui dans sa vie. Donc voilà, tout de suite, l'étincelle entre lui et moi est apparue. Il y a eu contact réel et voilà ce sur quoi nous avons travaillé. Bon, le problème, peut-être, si je puis dire, pour ce projet, c'est que c'est difficile de construire dans le bois de Boulogne. Bon, les gens sont sensibles au bois de Boulogne, même s'il existe déjà des bâtiments un peu modernistes. Il y a sur le côté une allée où les gens peuvent se promener, etc. On s'est dit, bon, qu'est-ce que l'on peut faire qui soit approprié ? Est-ce que l'on utilise du verre ou une autre matière, un autre matériau ? Après cette discussion, nous en sommes venus à l'idée qu'il nous faudrait un bâtiment qui est une enveloppe de verre pour lui donner une raison d'être dans ce jardin. C'est vrai, mais il fallait aller au-delà de ce que vous aviez fait à Bilbao. Là, c'est rapidement ce que vous avez fait. Vous avez travaillé ici par cellules, si je puis dire, bâtiment dans un bâtiment, c'est une façon aussi de cadrer Paris, des vues de Paris cadrées. C'est vrai. Il faut maintenant inviter des artistes pour y jouer. Mon ami Buren est venu, il a construit un bâtiment sur mon bâtiment. Peut-on dire alors qu'il y a encore du potentiel dans ce bâtiment qui n'a pas encore été utilisé ? Oui, je le crois et je l'espère. Peut-être pas aussi agressif que ce qu'a fait Daniel. C'est vrai, bon, c'est un ami, un vrai ami. Je savais qu'il allait faire quelque chose comme ça, qu'il serait comme ça, donc bon. J'ai été son complice quand je l'ai invité d'une certaine façon. Très bien. Maintenant, vous travaillez sur un autre projet, à côté. Pouvez-vous nous en parler un peu ? Il s'agit un peu de quelque chose de mystérieux. Non, non, ce n'est pas mystérieux, il n'y a aucun mystère. C'est un bâtiment qui est protégé. Il est protégé, on n'a pas le droit de le détruire. Malheureusement, il n'a pas reçu assez d'amour, ce bâtiment. Ce que je déplore, M. Arnaud souhaite lui donner une deuxième vie. créer un endroit pour les arts, pour célébrer les arts et les artisans, l'art et les artisans, pour rassembler les arts. Les arts, l'artisanat, je ne suis pas sûr que le programme soit figé une fois pour toutes, il va sans doute évoluer, nous sommes en train de choisir le verre, le type de verre et où, comme par miracle, le petit-fils de l'architecte travaille avec moi et il est responsable d'une partie du projet. Nous en avons parlé, il a collaboré avec nous pour la conception. Donc, par hasard, comme vous dites en français, par hasard, il se trouve que le courant passe bien. Je crois que ce bâtiment ressemblera un peu à ce qu'on pourrait appeler un pavillon à multi-usages avec le temps et les usages sont encore à inventer. Nous ne les avons pas une fois de plus gravés dans le marbre. Moi, je pense que c'est une évolution intéressante par rapport aux autres bâtiments à côté ou vos autres bâtiments. là, c'est un ajout et parfois, c'est une embrassade un peu mortelle, c'est-à-dire que le bâtiment existant est avalé par la nouvelle construction et là, je suis désolé de dire ça, là, j'ai l'impression que plutôt, il s'agit d'un essai qui vise à s'ajuster à la structure existante plus tôt. Bon, c'est vrai, vous vous souvenez de la banque tout à l'heure à Berlin, la structure et le concert hall à Miami. Je ne sais pas, je ne suis pas contre cette idée. Ce que je veux, c'est le sentiment, la sensation, je ne veux pas quelque chose de froid. Vous avez même fait des bâtiments invisibles ou presque invisibles. Norton Simon, notamment à Pasadena, qui est quasiment invisible. Bien, dernier projet maintenant, qui est bientôt terminé, c'est Luma, la fondation Luma. Là, il s'agit d'une ville ancienne, oui, romaine, si je puis dire, donc, c'est complexe. Oui, c'est vrai, il y a deux amphithéâtres romains, villes romaines, lorsque cette ville a été construite. Les petits édifices étaient tous les uns contre les autres, avec des toits en tuile. Et là, il s'agit d'un mélange, mot en français, mélange. Et nous sommes sur l'une des avenues principales de la ville. Là, voilà. Tout à fait. cette voie. Notre client, la fondation Luma, construit ce centre pour des expositions de photos et expositions artistiques. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est l'idée du théâtre romain. Le cercle central qui est devenu en fait un foyer et le bâtiment est en verre autour. C'est un peu un chapeau, un chapeau bas aux romains. Voilà comment vous travaillez. Voyez, il s'agit d'une accumulation, un assemblage de volume. Voilà, c'est vrai, ça c'est le programme. Les programmes sont montrés ici de couleurs différentes. C'est vrai, c'est le programme. Le programme change constamment si je ne m'abuse. C'est vrai, c'est pour ça que nous avons étudié toutes sortes de maquettes pour l'extérieur du bâtiment notamment. Si vous regardez ce qu'il y a autour, vous regardez les collines, la façon dont la lumière se reflète sur les collines aux alentours. Si vous vous souvenez des peintures de Van Gogh, Starry Night, Nuit étoilée, eh bien ça, c'est une source d'inspiration. Maya Hoffman, c'est la cliente, et elle a vu comment je peux utiliser des formes assez dures en extérieur de bâtiments et elle a aimé ces structures. Et nous nous sommes dit, on peut utiliser une surface métallique grâce à ces blocs-là et vu de l'extérieur, est-ce qu'on peut faire un retour en arrière ? Voilà. Et d'extérieur, comme je disais, lorsque la lumière frappe la surface, il y a un jeu de lumière, des réflexions. Nous avons fait des maquettes, des maquettes à Arles et dans mon bureau. et la lumière vibre, change et crée quasiment une lumière douce et féminine qui glisse sur le bâtiment. Je suis très intéressé de voir ce à quoi ça va ressembler. Voilà, ce à quoi ressemble l'intérieur. Oui, c'est en cours de construction, tout à fait en cours de construction. Voilà, on voit cette peau d'éléments et la couleur change, c'est absolument fantastique. Bien, pour terminer, un autre sujet qui nous ramène à Los Angeles. Votre rôle là est un petit peu surprenant parce que pendant toute votre vie, vous avez été intéressé par la construction urbaine et parfois on dit que votre architecture est contre la ville mais en fait vos constructions sont déterminées beaucoup par cet environnement urbain. Cette fois-ci, c'est différent. Il s'agit d'une infrastructure gigantesque. La rivière ou le fleuve de Los Angeles. Ah ! Le maire de Los Angeles m'a invité pour essayer de lui faire une proposition afin de faire jaillir quelque chose si je puis dire du fleuve. Je ne sais pas si vous connaissez New York mais il y a parfois certains ponts, des ponts utilisés par les chemins de fer qui étaient en train de rouiller et il y a des gens qui se sont dit tiens, un beau jour, je vais mettre des plantes là-dessus et maintenant ça s'appelle The High Line et la valeur des terrains tout autour a grimpé. Tout le monde est intéressé maintenant par ce pont ferroviaire d'à peu près deux kilomètres et le maire m'a dit bon, on a nous notre rivière est-ce que vous pouvez faire la même chose ou quelque chose de similaire ? Je lui ai dit bon, pourquoi pas. Bon là, j'ai donné de mon temps il ne m'a pas offert un boulot c'est une cause plutôt qu'autre chose effectivement je ne sais pas comment appeler ça il m'a donné comme on dit en américain une patate chaude voilà nous avons passé trois ans à l'étude et tout notre travail ici consistait à essayer d'établir des liens entre les parties récréatives et les parties liées à l'environnement naturel les oiseaux les grenouilles les poissons etc l'habitat du point de vue technique le gouvernement a soutenu cette idée les ingénieurs et depuis vingt ans ils soutiennent ce programme cette idée plutôt de programme donc nous nous sommes dit tiens ça pourrait voir le jour nous avons beaucoup travaillé nous sommes retournés à la planche à dessin on a essayé de suivre cette idée générale on ne savait pas trop quel chemin prendre et en octobre dans le journal Los Angeles nous avons lu qu'en fait il fallait faire attention à ce fleuve parce qu'il y a des inondations possibles ce qui veut dire que certaines personnes des milliers de personnes devraient peut-être même quitter la zone j'ai donc posé la question j'ai dit comment on peut retrouver un équilibre et protéger l'habitat et en fait j'ai découvert que c'était impossible de continuer comme ça parce que bon il y a des projets qui visent à contrôler les inondations c'est vrai et s'il y a bien sûr un risque d'inondation on ne peut pas avoir des endroits de loisirs ici pour les gens donc vous savez ce fleuve passe par tout type de zones de régions là à gauche vous voyez là en rouge en rouge il s'agit de la partie sud vers Long Beach le sud de Los Angeles il n'y a pas d'espace vraiment ouvert pour les familles il n'y a rien il n'y a même pas de jardin il n'y a pas de parc public il n'y a rien et il y a des coûts très élevés les coûts du foncier notamment et il y a des problèmes de santé aussi ça coûte cher pour essayer d'aider la population locale à s'en sortir bon en plus cette ville ici dépense énormément d'eau je ne sais pas si c'est au quotidien ou de façon hebdomada parce qu'il y a beaucoup d'eau qui coule vers l'océan alors qu'il y a des sécheresses dans le coin et assez fréquemment et cette eau pourrait être utilisée pour ces populations donc ce qu'il faut c'est qu'il faut racheter le foncier des terres c'est un peu comme faisaient les indiens Indian step wells je ne sais pas si vous en avez entendu parler il y a des step wells c'est-à-dire des puits qui étaient construits par des indiens qui permettent bon c'est pas très profond ces puits mais il faut en tout cas de la terre il faut de la terre pour creuser un puits pour obtenir de l'eau et on ne peut pas acheter la terre ils sont coincés ils sont coincés il n'y a pas de terre ils ont besoin de parcs et à partir de là ils se sont dit bien sûr nous on a le lit de la rivière alors on pourrait peut-être couvrir la rivière faire un parc au-dessus de la rivière on aurait 50 miles de parc entre Los Angeles et presque 70 kilomètres au sud on pourrait avoir peut-être au-dessus des petites rivières qui couleraient etc. voilà et ainsi de suite et des deux côtés de ce parc nous pourrions créer de la valeur disent-ils pour les constructions bon des constructions faites attentivement pour ne pas détruire l'environnement ni non plus l'aspect du lieu et avec le temps et même avec un temps assez rapide il y aurait une bonne rentabilité de cet endroit la rentabilité serait rapide nous avons donc rencontré les gens qui habitent dans la région les représentants locaux et je m'étais promis de ne pas parler de Trump ce soir je le déteste oh non franchement vous vous avez de la chance en France vous avez choisi quelqu'un d'autre alors pourquoi j'ai parlé de Trump pourquoi ah non non c'est pas vrai pourquoi j'ai parlé de lui tu sais pas on parlait d'infrastructure ah c'est ça d'accord bien ah je sais pourquoi les politiques en Californie et cela comprend le gouverneur Jelly Brown et le représentant aussi local les sénateurs un jour ou le jour même de l'élection de Trump ont publié un manifeste contre Trump donc la Californie va peut-être se séparer des autres états ces sessions ils sont bons là-bas en Californie moi je travaille avec eux et on travaille sur cette partie de la rivière cette section et notre objectif est de faire un parc qui serait de la même taille que Central Park à New York en recouvrant la rivière et en créant un centre un peu de loisirs si je puis dire là où c'est tout en rouge là sur la carte je suis très enthousiaste je sais que je suis trop long c'est vrai maintenant la dernière histoire vous passez du temps à travailler sur d'autres programmes là qu'est-ce que c'est cette photo qu'est-ce que c'est exactement c'est de l'aide bon ce qui m'intéresse c'est l'éducation dans le domaine de l'art je ne sais pas comment ça se passe en France à l'école élémentaire mais en tout cas aux Etats-Unis ce n'est plus dans le programme scolaire il n'y a plus rien zéro rien et il y a laissé pour compte les enfants après un certain âge il y en a beaucoup qui sortent du système scolaire qui sont déscolarisés en Californie il y a plus de 100 écoles où le taux de laissé pour compte est énorme après si vous multipliez ça par tous les Etats aux Etats-Unis c'est un chiffre énorme et les prisons aux Etats-Unis se préparent à l'avenir sur les statistiques du nombre d'élèves qui sortent de la scolarité qui sont déscolarisés et justement je me suis dit je vais réagir je vais faire quelque chose parce que ce problème pour moi compte c'est important j'ai appelé un ami et nous avons créé bon d'ailleurs nous avons créé quelque chose et Michel Obama a mis sur pied un programme similaire avec la Maison-Blanche nous sommes liés à ce qu'elle a fait ma fondation aide 16 écoles en Californie David Hockney est venu nous voir il y a quelques semaines à l'école vous voyez ces enfants là ces enfants n'ont même pas de foyer 60% de ces élèves n'ont même pas de maison David Hockney est venu il a amené des vases pour des fleurs et des fleurs il a mis les fleurs dans le vase et avec son ordinateur il a fait des dessins les enfants étaient autour ils le regardaient et ensuite on a donné à chaque enfant un ordinateur une tablette et regardez ils ont fait ces petits dessins on leur a montré comment ça fonctionnait on en a d'autres non on a encore des poissons ah des poissons bien ces enfants ou plutôt ces images que vous avez vues bon déjà on a pris une photo de ces enfants avec David Hockney voilà avec leurs dessins ces dessins leurs dessins et bien on va en faire des posters on va les mettre sur Facebook Californie et les enfants pourront aller voir à Facebook leurs dessins sur les murs vous savez ils n'ont même pas de toit sur la tête même pas de toit sur la tête voyez en tout cas c'est l'art au travail et c'est lent mais ça marche bien et je participe à ça j'ai une dernière question à poser mais il n'y a plus de transparents maintenant à montrer parce qu'il s'agit d'un projet secret peut-être pouvons-nous en parler un projet qui nous écarte de Los Angeles si je ne m'abuse le laboratoire Jet Propulsion Lab vous a contacté à Pasadena l'entreprise qui travaille sur des objets spatiaux des navettes pouvez-vous nous en parler ? c'est intéressant c'est vrai mais pour l'instant pas aussi intéressant que ça même si je crois que ça va être très intéressant à chaque fois qu'on peut ouvrir ses horizons ça m'intéresse chaque fois qu'on peut avoir des idées nouvelles ça m'intéresse et eux là-bas ils ont un programme qu'ils appellent Atelier c'est très français même si je le prononce Atelier bref et ils ont 20 ou 30 jeunes scientifiques des fous d'ordinateurs des gens comme ça qui sont tous à travailler ensemble avec la NASA les représentants de la NASA dans la salle ils essaient de concevoir une capsule spatiale pour aller vers Europa Europa c'est un satellite qui tourne autour de Jupiter et on va là-bas parce qu'en fait on a trouvé que dans l'atmosphère ou l'air autour de cette planète il y a de l'humidité bref on m'a demandé de venir de rester là-bas avec eux pendant trois jours ils veulent quelque chose qui ressemble à Bilbao c'est ça une navette spatiale type Bilbao non non ils m'ont dit venez là écoutez-les asseyez-vous si vous avez des idées dites-le nous au bout d'une heure bon j'ai participé je commençais à comprendre là où ils allaient et puis leurs problèmes bon ils étaient compréhensibles leurs problèmes pour moi et ce n'était pas de la physique abstraite ou des choses comme ça donc je comprenais ce qu'ils voulaient faire ils essayaient de concevoir une capsule spatiale qui soit la plus légère possible et ils ont conçu en fait des systèmes pour cette capsule spatiale qui pour moi elle est à l'encontre de ce qu'ils voulaient faire je leur ai fait savoir je leur ai dit ah ben attention parce que là vous avez une unité de batterie là vous savez c'était une batterie circulaire et il y avait malheureusement des petits espaces entre les unités de batterie et ça c'est de l'espace perdu je leur ai dit je leur ai dit pourquoi eux ils nous ont dit ben voilà c'est un système qui est conçu comme ça le gars de la NASA il a dit de toute façon c'est fait on ne peut plus changer voilà il était 11h du matin et à 14h après le repas le représentant de la NASA a dit eh ben ça a échoué notre système vous n'avez pas une autre proposition à faire voilà et c'est mon système qui a été utilisé en fin de compte pour les systèmes de batterie Europa si je me souviens bien on utilise une forme de peau comme batterie c'est ça ? bon voilà en tout cas je crois que c'est une magnifique conclusion pour cette conversation nous sommes passés de l'espace domestique à l'espace le vrai espace c'est vrai je peux aller partout en tant qu'architecte vous nous montrez que vous êtes toujours prêt à relever tout défi et vous participez avec vous participez avec d'autres parties prenantes pour mettre tout ceci sur pied merci bien merci merci – Sous-titrage FR 2021